Sous-titrage ST' 501 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 Ils coincent un peu, il y a quand même un ou deux qui passent. Là, il les dirige vers le haut. Je vais essayer de les faire... C'est marrant, c'est comme s'il y avait tous ces tripes qui étaient descendus dans ses couilles, et du coup, ils ne pouvaient plus bouger, t'as vu ? C'est peut-être ça, l'anime, non ? C'est peut-être ça. Ici, tu vois, il y a un plancher un petit peu foireux et un chiffre. C'est-à-dire qu'à partir de trois zombies, ou plus de trois zombies, je ne sais plus, ça se pète et il tombe là-dedans. Donc, je vais devoir de nouveau commencer à timer, en me dire, j'en laisse passer trois. Trois, ça pète ou c'est trois max ? Alors, on va le voir tout de suite. Non, il s'est passé deux. Par contre, là, c'est marqué 1, donc ça pète direct. Donc, voilà. Alors là, tu vois, typiquement, ça commence à se complexifier. Là, je pète la porte, ce qui va permettre, ici, à partir du moment où ça se détecte, il y a une trappe qui va se fermer. Pendant ce temps, j'ai quand même deux zombies qui continuent à marcher, que je dois continuer à gérer. Alors là, il n'y a pas trop de soucis, parce qu'ils vont faire des allers-retours. Tu vois. Mais, sachant qu'il y a plusieurs étages après, selon les niveaux, tu... Ouais, ouais. On a vu avant que si tu fais un coup, tu te focus un peu trop sur un certain groupe, tu vas... Exact. Voilà. Là, je récupère les déhanas. De nouveau, toutes les animations sont magnifiques. Ouais. Oups, ils tombent. Je vais voir où ils en sont les autres. Voilà, ils traînent la patte. Donc, ils traînent la patte. Je peux les laisser là, en fait, simplement. Ok. Et je dois choisir maintenant si j'attaque ici. Tu pourrais après ça. Après, il y a des générateurs que tu peux attaquer. Ou, si je les fais, plutôt passer par le bas. Je ne vois pas trop l'avantage dans ce niveau. Mais souvent, ils essaient de tapater avec des petits bidons de DNA, etc. Donc là, je vais prendre la solution de facilité et de rapidité. C'est-à-dire de passer par le haut. Accélérer un petit peu. On va essayer de faire une horde bien compacte. Qui est plus efficace que les armes à feu. Mais moins si tu as des mines antipersonnelles, par exemple. Tu vois, là, je pourrais utiliser des boomers pour atteindre celui-là, etc. Ouais, ouais. Ce que je vais d'ailleurs faire, tiens. Magnifique. Je ne suis pas sûr que ce soit un CIGI intelligent, mais... C'était joli, en tout cas. Les... Bon. Pardon, là. Ce qui est cadenassé en bas, ça ne se débloque pas à court de niveau. On est d'accord. Ça dépend un petit point. Tu peux ramasser des... Ça dépend de la phase du niveau. Des fois, on a vu qu'il y a eu plusieurs écrans. J'ai l'impression que ça se débloque la première fois avec le fait de ramasser un... Moi, je trouve bien malin. Parce qu'en tout cas, ça leur permet de faire le gameplay qu'ils décident par niveau. C'est cool, quoi. C'est pas du genre, tu as tous les pouvoirs et choisis. Je pense que vers la fin, tu auras tous les pouvoirs. Ouais, mais d'un autre côté, c'est... Ouais. Ça veut dire que tu dois faire un niveau hyper... Ouais, c'est... Non, c'est malin. Alors là, typiquement, tu vois, j'ai boomer, stopper, sacrifice. Euh... Ce que je vais faire, c'est déjà casser ce générateur qui va ouvrir la trappe là. Ouais. Et puis après, aller casser l'autre, parce que je l'ai déjà fait. Ouais, d'accord. C'est un peu... C'est comme la caméra de tout à l'heure. On n'a pas trop compris pourquoi ça fermait une trappe. Bon, en l'occurrence, là, regarder le niveau et essayer de comprendre. Je ne vois pas comment tu peux comprendre ça. Dans l'autre niveau, tu peux. Oui, oui, tu peux. Avec la caméra tout à l'heure qui t'a fait fermer la trappe. Bon, il n'y avait que ça à faire. En l'occurrence, pour pas qu'il tombe. Voilà. Donc là, je vais utiliser les deux qui sont un peu isolés là. Ou peut-être celui-là. Pour faire descendre du monde. J'espère qu'ils vont directement aller sur le monde avec la flingue. Donc là, il y avait une mine antipersonnelle. Ah ouais ? Ok. Apparemment, tu vois, ils ont réussi à s'échapper. Ah, pas tous. Pas tous. Alors, lui, il est un peu dans la merde. Je vais les laisser là un petit moment. On va juste regarder. Donc là, il y a un mec avec un flingue. Je pense qu'on peut y aller sans trop de soucis. Il n'y a pas trop d'autres options. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, il n'y a pas de soucis. Et puis, lui, il n'y a pas de soucis. Quoi que... Bonjour. Donc, j'ai loupé. Mais apparemment, le mec avec le flingue s'est chopé. J'ai fait une grosse erreur. Ah, il y a un shotgun. Il va mourir quand même. C'est bon. Mais alors là, c'est typiquement un gars avec un shotgun comme ça. Il peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Et voilà. Niveau. Tout le monde est bien terminé. C'est pas idéal. Il y en a un peu partout. Je l'ai passé un peu vite pour vous montrer. Ouais. Mais voilà. Donc, franchement, je n'ai pas eu envie de lâcher le jeu. Tu vois, tu fais quelques niveaux. Tu arrêtes un petit moment. Tu as envie d'y revenir. C'est vraiment sympa pour l'instant. C'est un bon potentiel, le truc là. Et bon, il n'est pas... On a vu qu'il n'était pas en tout cas pour l'instant annoncé sans mobile. Mais moi, j'y jouerais bien sur iPad, honnêtement. Ouais, ça devrait le faire. Parce que bon... Ça devrait le faire, effectivement. Tu vois qu'il y a un éditeur. Prévu, en tout cas. Ouais. Ça peut être sympa. Et puis, en voyant un petit peu ce qu'ils ont prévu à travers leur blog, c'est-à-dire que tu peux avoir des tanks. Tu pourras sûrement avoir des tanks. Quand tu dis des tanks, c'est des gros zombies. Des gros zombies, bien barraques, etc. Qui vont pouvoir peut-être défoncer des murs, j'en sais rien. D'autres plus agiles, plus rapides. Moi, j'ai débloqué un saut vraiment très basique pour l'instant. Tu sens qu'il va y avoir un peu plus d'actions et que ça peut être très tendu. Et puis, on voit que malgré le côté lemming, il y a... Enfin, malgré le côté lemming. Comme les lemming, il y a aussi une notion de timing. Ouais. Qui est hyper... Timing, slash action. Vraiment sympa. C'est cool, ouais. OK. Donc, à suivre. On vous en parlera une fois qu'il sortira. Yes. À la prochaine vidéo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada